Salut, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'aimes pas le futur simple ? C'est pas grave. Il existe une autre façon de faire, beaucoup plus facile. En plus, c'est celle que les Français utilisent presque toujours. Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Il s'agit du futur proche. Normalement, on l'utilise pour parler d'un événement qui se déroule le même jour ou dans un avenir proche. Mais, il a su prendre la place du futur simple dans le cœur des gens. Comment ça fonctionne ? Très facilement. On prend le verbe aller, qu'on conjugue au présent. Puis, on ajoute un second verbe à l'infinitif juste après. Pas besoin de conjugaison, pas besoin de préposition. Donc en fait, la seule chose que tu dois connaître, je suis sûr que tu le sais déjà, c'est la conjugaison du verbe aller au présent. On révise ensemble, juste au cas où. Je vais. Tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Vous allez. Ils, elles, au pluriel, vont. Quelques exemples avant de terminer. Ce week-end, je vais voir un film au ciné. Le mois prochain, je ne vais pas prendre de vacances. Ne pas de chaque côté du verbe aller, avant et après. Tu peux choisir de ne pas utiliser le « ne », mais n'oublie pas le « pas » car il est obligatoire. Côté prononciation, tu as la version classique et la version parlée. Je vais manger une bonne ratatouille ce soir. Oh, si seulement. Je vais manger une bonne ratatouille ce soir. Le « je » devient une sorte de « je ». Voilà pour le futur proche. Rien de bien compliqué au final, mais super utile au quotidien. Si tu as aimé cette vidéo, tu devrais regarder la suivante dans laquelle je parle de l'expression « il y a ». Tu vas sûrement apprendre un truc ou deux. T'as remarqué ? Je viens d'utiliser le futur proche. Tu vas sûrement apprendre un truc ou deux. Merci pour tous les commentaires, j'apprécie énormément. N'oublie pas de t'abonner et à tout de suite !